Musique Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare 2 Et oui les amis, un petit retour aux origines, aujourd'hui je vous propose un gameplay que j'ai réalisé moi-même la semaine dernière Voilà j'avais décidé de revenir un petit peu sur les anciens call-off, me balader, voilà, donc j'ai lancé du code 5 quadratoire, j'ai également lancé du MW2 Je me suis vite rendu compte que les parties étaient totalement hackées, mais hackées c'est vraiment dommage parce que les deux sont vraiment des très bons jeux Vous avez des mecs invincibles, invisibles, vous avez des mecs qui volent, vous avez des mecs qui tirent au hasard et vous mettent un headshot Bon bref c'est n'importe quoi sur ces deux jeux Et j'ai eu beaucoup de chance parce que la semaine dernière je suis tombé sur une session, plutôt un accueil, où il n'y avait absolument aucun hacker Et c'était réellement un pur bonheur Je vous avais mis un petit tweet ou un petit message sur Facebook pour vous dire que j'avais réalisé 2-3 bons gameplays Dont notamment celui-là que j'ai réalisé au Barret Et mon dieu, mais quel bonheur de retrouver un sniper qui one-shot et qui également est très très facile d'utilisation Qui est vraiment très bon, je veux dire vous mettez un quickscope, vous visez à peine, ça rentre, il n'y a pas photo Quand je vois les boosts qu'ils nous ont proposés sur Black Ops 2 etc, c'est vraiment dommage Alors je vais faire, excusez-moi, mais vraiment un mauvais début de partie Tout simplement je vais me faire péter le fion, voilà, quand vous avez un UMP45 qui est en face de vous sur un W2 Et bien ça fait un petit peu mal, donc c'est pour ça que je sors le SPACE 12 en UMP secondaire Qui est tout simplement monstrueux également J'avais oublié à quel point c'était un pur bonheur de jouer avec ce SPACE 12 de MW2 Alors je joue également avec les atouts force d'opposition, tour de passe-passe et visée solide Qui sont un peu pour moi les atouts nécessaires pour un sniper Là c'est dommage, je mets un petit no-scope sans le faire exprès, un no-scope reflex Et je n'arrive pas à achever mon ennemi, donc je me fais tuer Et là regardez, je vais me faire, mais tout simplement à voir par ce joli Espagnol qui campe comme pas possible Lui il m'a énervé mais réellement parce que 2-3 fois dans les parties suivantes Il campait mais totalement totalement, donc il m'a un petit peu énervé Et je pense que je vais bien péter les fesses durant ce gameplay Alors en tout cas, franchement ça me fait vraiment plaisir de vous proposer un bon petit gameplay au sniper Parce que voilà, je joue quand même très rarement au sniper Je ne suis pas mauvais, je me déroule quand même correctement Regardez, là je fais une bonne petite action avec 4 kills assez rapide Mais voilà, j'aime bien quand même de temps en temps, on va jouer au barrette sur des jeux comme ça Type Code 5, type MW2, MW3, etc On réalise vraiment de bons trucs bien sympathiques Que ce soit avec la Team Soro ou alors quand je suis en solo, comme là en mêlée générale Ah oui, je vais jouer également, j'ai oublié de vous en parler Avec les killstreaks, missiles, prédateurs, bombardements de Harrier et Pavlo Franchement j'avais oublié que c'était aussi facile d'obtenir tous ces killstreaks Parce que sur MW2 la grosse particularité, pour ceux qui ne le savent pas C'est que vos killstreaks vous permettent de débloquer également vos séries d'élimination Donc ça c'est vraiment pas mal du tout Donc il suffit par exemple que je fasse 5 kills et que je fasse 2 kills au prédateur Pour débloquer mon bombardement Donc c'est vraiment très très facile Il faudra que je retente à l'occasion quand même une nucléaire si je peux Si je tombe sur une partie qui n'est pas hackée Ça pourrait être bien sympa d'essayer d'un petit retour comme ça sur MW2 En tout cas j'espère quand même que ça vous fait plaisir de revenir comme ça sur les anciens call-off Parce que là tout le monde ne cesse de parler de la sortie de Call of Duty Ghost, Call of Duty Ghost etc C'est vrai que c'est quand même un événement, c'est le nouveau Call of Duty Mais pour ma part je vais attendre un petit peu Je pense que je vais attendre une vingtaine de jours tout simplement Parce que j'ai été très très sage Et oui les amis j'ai été très sage cette année C'est que j'ai décidé de ne pas l'acheter sur Playstation 3 Je vais attendre sa sortie officielle sur Playstation 4 pour pouvoir me le procurer Alors il y en a certains qui vont me dire Bah pourquoi tu le prends pas sur Playstation 3 Ça va te coûter que 10€ si tu veux le reprendre sur Playstation 4 Tout simplement parce que je vois pas l'intérêt concrètement Pour y jouer 20 jours sur Playstation 3 Il y en a qui vont me dire Oui mais tu peux récupérer tes données etc Franchement je préfère attendre 20 jours Économiser 10€ Et avoir le jeu tranquillement, le découvrir Attendre que la communauté commence un peu à décamper Parce que ce qu'on m'a dit ça a campé beaucoup beaucoup Ce qui est tout à fait normal tout simplement Parce que la communauté ne connait pas les maps C'est tout à fait normal On hésite à aller se jeter dans la fosse au lion On va dire tout simplement Là également une bonne petite action Là j'enchaîne les ennemis depuis tout à l'heure Mais voilà c'est tout à fait compréhensible Que ça joue moyen quoi Je veux dire voilà les gens ne connaissent pas les maps Les armes non plus On n'est pas très à l'aise etc On a encore des difficultés avec les possibilités Que peuvent nous offrir Call of Duty Ghosts etc Donc ça je comprends tout à fait Et l'air de rien je me dis qu'en attendant 20 jours tout seul Bah voilà les gens vont commencer un petit peu à connaître les maps Ça va commencer un petit peu à jouer Et également au niveau des connectivités Je pense que ce sera amélioré Il y aura des patchs sur les armes D'ici 20 jours à mon avis Il y aura des patchs sur le jeu en général Pour éviter les bugs etc Enfin j'espère qu'ils nous proposeront Qu'ils nous proposeront plutôt des mises à jour assez récentes Et éviter de nous patcher les snipers Comme ils nous avaient pu nous proposer sur Black Ops 2 Qui était la plus grosse erreur Et notamment ce viseur Mais détecteur de cible tout simplement horrible Donc en tout cas j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir A jouer sur ce Call of Duty Ghosts En tout cas les amis on termine par un 3-6 headshot Qui passe crème rond Il n'est pas headshot mais bon J'ai dû lui mettre la balle dans le cou on va dire Mais en tout cas voilà j'espère que ce gameplay vous aura plu Un petit retour aux origines aux snipers sur MW2 Écoutez continuez de me suivre les amis Les vidéos sur Assassin's Creed arriveront prochainement La suite de mon keywords trop bien sympathique Je suis environ 35-40% du jeu Donc ça avance très très vite de mon côté Et je vous proposerai tout ça via les vidéos Donc j'espère que ce gameplay vous aura plu Et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos Sur ma chaîne YouTube Prenez soin de vous Bye bye tout le monde